Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir. Nelson Mandela Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir leur vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur peine. Je suis Fander Cédestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement fonctionnel des personnels accruits, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en a ouvert la route, soit sur le web, absolument savoir sur le problème, ou en a sorti un bureau d'un réseau pour vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 68 de la CVFC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks. C'est très important pour moi, cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer et Tuning. Ma joie est dans votre réussite. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Leadership, un art pour coacher et soutenir. Si je suis coach professionnel aujourd'hui, que je me spécialise dans le leadership et la transformation professionnelle, personnelle et des affaires, c'est parce que je crois en une chose. Chaque humain sur Terre n'est pas né que pour exister, mais pour réaliser quelque chose de plus grand que lui. Nous avons le droit de vivre de tout notre potentiel. Mais à quoi cela me servirait si j'étais seulement coach pour vivre d'une profession, sans avoir un pourquoi plus fort derrière? Je pense que cela ne me servirait à rien. Leadership, un art pour coacher et soutenir. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Ce sens donné de l'influence dans le leadership, c'est d'inspirer, faire progresser, mais ne pas manipuler, sans exploiter, sans imposer à l'autre ce qui n'est pas l'autre. Un leader, en effet, devrait être capable d'inspirer et d'amener les autres au développement de leur potentiel. Mais alors, c'est quoi coacher? Le coaching est un métier à part entière. De nombreuses personnes pensent que le coaching, c'est le conseil, l'aide, le mentorat, etc. Error, le coaching, c'est le coaching. Sa définition, c'est d'amener une personne d'un point A vers un point B, en l'accompagnant côte à côte, sans le conseiller dans ses choix et décisions. Tout simplement, l'aider à trouver en elle-même ses propres ressources pour débloquer sa propre situation. Donc, coacher, c'est faire confiance à l'instinct de l'autre, lui laisser vivre pleinement de son droit de choisir, de faire ou ne pas faire, tout en mettant un cadre. Lui laisser l'opportunité de décrypter son plus grand rêve, le plus profondément ancré en lui. Coacher, c'est amener la personne du point A vers son but, sa raison d'être, son pourquoi. Si nous devrions inspirer, notre rôle n'est pas d'imposer ce qu'on pense qui est vrai pour nous, mais d'amener l'autre à la vérité en le laissant désirer et à soiffer de ce qui est le plus ultime dans son existence. Soutenir, c'est quoi? C'est l'action de maintenir quelque chose ou quelqu'un en place ou debout en empêchant de tomber. C'est aussi l'action d'aider à la réalisation de quelque chose ou d'aider quelqu'un en vue de lui permettre de réussir à mener à bien quelque chose. Dans un précédent épisode, j'ai déjà évoqué ce sujet que l'être humain a quatre besoins. Vivre, aimer, apprendre et transmettre. Pourquoi je décris le leadership comme un art pour coacher et soutenir? Que vous le vouliez ou pas, vous avez une part de leadership innée en vous. Vous êtes leader dans quelque chose que vous seul à l'empreinte parfaite pour le développer. Votre influence naturelle est aussi un outil puissant. Et si vous apprenez à en faire bon usage, vous pouvez aider les autres, votre équipe, votre organisation à aller au-delà de l'existant. Contrairement à l'idée que certains pouvaient faire du leadership, ce n'est pas quelque chose qui est destiné qu'au grand de ce monde. Il est aussi à vous et vous avez le devoir de l'utiliser pour obtenir des résultats exponentiels dans votre vie et pour votre entourage. Si vous parvenez à développer votre leadership personnel, il vous sera possible, en tant que dirigeant, patron, entrepreneur, employé, parent, etc. de vivre tous vos rêves, de faire tout ce dont vous voulez faire pour votre vie et votre environnement. Le tout en découle. Il vous permettrait d'être excellent dans votre mission et défiant toute concurrence, parce que vous arriverez à comprendre que vous avez toujours été un élément rare et unique avant même votre naissance. Développer votre art du leadership vous permettra de faire tomber vos préjugés, d'être plus en accord avec vous-même, de devenir un meilleur dirigeant, un meilleur chef. Vous ne serez plus le manager qui a du mal à faire adhérer son équipe et à les fédérer. Votre manière d'être sera tellement différente que vous n'allez plus jamais vous mettre en comparaison avec les autres. Au contraire, vous serez le coach, le manager, le dirigeant qui croit en eux et les pousse à développer leur potentiel. Un vrai coach n'a pas de concurrent. Il est lui-même son propre concurrent. Et un leader, c'est pareil. Comment développer l'art du leadership pour coacher et soutenir votre équipe? Pour développer l'art du leadership, il vous faut commencer par sept choses. Premièrement, vous connaître. Deuxièmement, connaître votre pourquoi. Troisièmement, respecter vos valeurs les plus fondamentales pour vous. Quatrièmement, être quelqu'un d'authentique. Cinquièmement, être quelqu'un d'intègre et honnête. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Et sixièmement, être un serviteur des autres. Et septièmement, développer des relations sincères et intentionnelles. Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente mille autres pour soutenir le premier. Alexandre Pop. Vous êtes né pour vivre une vie cohérente, authentique et fidèle, parce que vous ne pourrez jamais réaliser votre mission et y exceller si vos actions ne se concordent pas avec vos valeurs. Cela implique que vous allez dévier de votre trajectoire, subir la vie et faire subir aux autres vos erreurs. Si aujourd'hui votre équipe ne va pas bien, s'il n'y a pas de cohésion, c'est qu'en tant que dirigeant, vous passez à côté de quelque chose d'important. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion Voici un exercice que vous pouvez faire pour développer l'art de votre leadership, parce que votre rôle est de coacher au lieu d'imposer, d'écouter au lieu de juger, de rechercher de l'information au lieu d'accuser, de soutenir au lieu de dévaloriser. Évaluez-vous et soyez honnête avec vous-même. Question 1 Sentez-vous que votre vie actuelle est en cohérence avec ce que vous dégagez? Question 2 Quelle a été la dernière fois que vous vous êtes fait évaluer ou demandé des feedbacks pour savoir si vos pratiques sont bonnes? 3 Qu'est-ce que votre équipe pense de vous? 4 Pensez-vous que votre vie actuelle est authentique? Sinon, que pouvez-vous faire pour vous améliorer? Et 5 Vos actions sont-elles en cohérence avec vos valeurs? Sinon, qu'allez-vous faire dès maintenant pour changer ça? En instituant l'art du leadership dans notre vie, cela ne peut qu'amplifier la somme de liberté et de la responsabilité que chaque homme a de vivre du plein potentiel qui est en lui pour le bien de ce monde. C'est la fin de cet épisode numéro 68 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi ce show. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus. Si vous êtes nouveau à l'écouter, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Nouvelle Podcast, Spotify, Soundcloud, TuneIn et Deezer. Vous avez besoin de développer l'art du leadership inspirant en vous, atteindre un objectif, prendre de la hauteur dans votre rôle de leader et réaliser votre plus grand rêve. J'ai deux offres de coaching, leadership et de transformation à être l'impact pour vous. Une offre si vous êtes débutant et une offre si vous êtes plus avancé. C'était Pat Lercé Lestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru. Je suis co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en avant vers l'art de soi, ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show de FC. Salut ! Bye, casa ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501